Les travaux du 15e sommet ordinaire des chefs d'État de la CIMAC se sont tenus dans un contexte de crise mondiale généralisée dû aux effets de la crise du Covid-19, mais aussi du conflit russo-ukrainien. Si on peut saluer la résilience des économies de cette région, qui ont renoué tant bien que mal avec une croissance positive, les recommandations issues de ces travaux montrent que les défis restent importants. Ces recommandations permettront, entre autres, d'avancer sur le programme de réforme économique et financière avec les projets intégrateurs, d'améliorer le financement de l'institution par le recouvrement optimal de la taxe communautaire d'intégration, mais aussi d'accélérer le processus de fusion attendu des communautés économiques d'Afrique centrale pour une meilleure interaction avec le vaste marché africain. Bien entendu, ces chantiers, qui ont pour finalité de consolider l'intégration des personnes, des services et des biens dans un esprit de solidarité et pour le développement, doivent s'appuyer sur la bonne gouvernance et la sécurité. Des objectifs qui vont bénéficier d'un autre dynamisme avec le nouveau leadership incarné au sommet par le nouveau président de la Conférence des chefs d'État de la CEMAC, le président centrafricain Faustin-Archange Touadira, qui a succédé au président camerounais Paul Biya.